Je pèse les mots. Vous avez dit, cette histoire de 100 000 dollars, je vous dis d'abord, ce montant que vous avancez est ironique. Soit ce qu'il a donné est moins que ça, ou plus que ça, et vous ne le saurez pas. Si vous voulez le savoir, vous connaissez la source. Allez-y auprès des personnalités qui sont à côté du chef là-bas, demandez l'heure, combien le président a offert à Bintalari. Ça pour le montant. Si elle a reçu l'enveloppe, je pense que vous n'avez pas bien suivi mon exposé. Je dis avec précision que l'enveloppe, le président a remis dans les mains de Adia Bintalari au Palais-Lava. De nos jours, pour vous dire où est le montant, ni elle ni moi ne vous le diront. Parce que que vous, vous pouvez être de bonnes personnes. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc pour des mesures de sécurité, il faut jouer à la jurisprudence. Vous comprenez un peu. Donc, pour l'instant, c'est ce que je puisse vous dire. Si les gens ont essayé de salir M. Oudi 1er, bon, c'est de mauvaises intentions. C'est de bonnes guerres. C'est la réalité même du pays. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Je vis des choses qui se passent. Là-bas, les gens se complètent. Ils s'entraident. Ici, on s'auto-détruit. Parce qu'à force de tirer cette ficelle-là, ils vont penser qu'ils vont salir Oudi ou compromettre les relations, le sentiment qui existe entre Adia Bintalari et le président de la transition. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de boucher le robinet. Le président, pour une première fois, a posé un acte majeur, un acte de générosité. Si ça fait trop de cris, on est chef d'État, on a millions de problèmes. Si on fait du bien, ça commence à créer encore. Il va dire, mais je ne suis pas maudit. Il va s'installer tranquillement et se vaquer à sa fonction présidentielle. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, la presse, les artistes, les opérateurs culturels, faisons très attention. Je dis et je répète, le colonel n'a pas fait le protocole. Il est venu directement poser l'enveloppe dans les mains d'Adia Bintalari. Elle aussi, elle sait où elle a mis, à qui elle a confié ou dans quel compte bancaire elle a mis. Elle ne vous le dira pas. Personne ne vous le dira. Parce que ce que je dis ici, ça va partout dans le monde. Mais vous allez lui poser la question, est-ce qu'elle a reçu l'enveloppe ou pas, elle vous répondra. Mais moi, en tant que son manager, hormis que je sois son manager, je suis un directeur de production artistique et éminent membre fondateur de la maison de production Super Selection. Donc, j'étais le manager général, délégué producteur, etc., etc., etc. Mais croyez-moi, on a vécu plus de 35 ans ensemble. Je ne suis pas deep, je ne suis pas idiot, je suis humble, je fais le profil bas, mais croyez-moi, je ne dirai pas que, comment vous appelez ça. J'ai les mêmes profs, vous pouvez vérifier.